Bonjour, je vais vous présenter ma méthode sur le souffle et la voix. Je suis Odile Brucaire, musicienne, chanteuse, et j'ai donc exploré les vertus du souffle et de la voix. Et je transmets cette méthode qui est la synthèse de tout ce que j'ai pu pratiquer, expérimenter, rechercher tout au long de ma carrière de musicienne et de chanteuse. C'est une méthode assez accessible, totalement accessible à tous. Chanteurs, personnes qui n'osent pas chanter, viennent à moi aussi des personnes qui cherchent à bien placer leur voix, parler, avocats, enseignants, des gens qui ont besoin de leur voix pour être entendus. Et donc voilà, cette méthode est très simple, je dirais, parce qu'on peut l'utiliser relativement facilement, et à la fin, on peut presque dire que ce sont comme des mantras. On va pratiquer des exercices qui se retiennent assez facilement, et qui sont assez répétitifs, comme toute méthode, mais qui ont aussi beaucoup de variétés, mais qu'on peut retenir assez facilement. Et on va les pratiquer avec beaucoup de douceur, donc on ne va jamais forcer, on ne va jamais se faire du mal, alors que notre voix va véritablement se développer. Et pourquoi elle va se développer ? C'est tout simplement parce que j'utilise aussi des exercices ancrés dans la tradition du chant lyrique, que j'ai longtemps pratiqué, et donc ces exercices sont extrêmement bien conçus pour placer la voix, de manière à ce que tout soit bien en place pour la connexion à tous nos résonateurs, et que donc on ne soit pas obligé de prendre un micro pour être entendu, comme vous le savez, pour les chanteurs lyriques, on les entend malgré dans des grandes, grandes salles ou amphithéâtres de centaines de milliers de personnes, alors qu'il n'y a pas de micro. Cette méthode nous permet d'accéder à cette technique de développement de la voix, mais on va y aller d'une manière très intérieure, très douce, ancrée aussi dans la tradition du Tao, c'est-à-dire avec le sourire intérieur, et aussi avec la connaissance de ce que ça vient toucher en nous quand on fait ce travail, ce chemin, on va dire, de retournement intérieur. Voilà, donc c'est une méthode assez complète, où donc il y a aussi des phonèmes qu'on va prononcer, qui favorisent, comme je vous le disais à l'instant, la connexion à tous nos résonateurs, dont les os de tout notre corps, et bien évidemment notre colonne vertébrale, qui va vibrer de la meilleure manière qui soit, et donc il va y avoir bien évidemment des vertus de bien-être, et aussi thérapeutique, puisque j'ai fait tout un travail de reconnexion et de connexion, on va dire, de concordance vibratoire entre les tonalités de la musique et les lettres hébraïques. Et on va prononcer ces lettres dans nos exercices de manière très anodine, j'allais presque dire, et ces lettres hébraïques, c'est la base de notre alphabet moderne, donc on va les prononcer comme si on rencontrait les ancêtres de nos lettres modernes, qu'on utilise tous les jours, quand on parle, comme je le fais aujourd'hui avec vous. Et donc ce sont des archétypes qui sont là, et qui nous appartiennent. Et je travaille aussi avec une... grâce au travail qui a été fait par un ostéopathe synergéticien qui s'appelle Jean-Pierre Guigliani, et qui est d'ailleurs, qui m'a mis sur cette voie de la recherche, de la correspondance entre les tonalités de la musique et les lettres hébraïques. Et lui-même a conçu une méthode extraordinairement originale qu'il soigne avec ça, où il a recomposé une cartographie du corps humain, où selon lui, chaque lettre hébraïque, chaque partie du corps humain, correspond à une lettre. et notamment toute notre colonne vertébrale, les os du crâne, toutes les parties de notre corps, ainsi que les os, ainsi que les glandes, et les ligaments, enfin tout est répertorié. Et donc en fait, les glandes, voilà, vous voyez ce que j'ai bien dit. Et donc je ne les ai pas oubliées, parce que c'est très important. Et donc tout ça, fait que j'ai, en ayant fait grâce à sa demande, la correspondance, en ayant établi une table de correspondance entre les lettres hébraïques et les sons, grâce à cela, il y a aussi une correspondance entre ces sons qu'on prononce dans nos exercices, pour bien mettre la voix en place. On va aussi du coup, un peu à la manière du chi-cong, on va venir connecter avec nos organes internes. Voilà. Donc ça, tout ça se fait, tout simplement, quand on va pratiquer cette méthode, qui, voilà, où on va rencontrer toutes les tonalités et toutes les lettres. Alors, il y a un postulat de base qui est capital pour moi, et c'est prononcé dans le titre, c'est le souffle. Notre souffle, on a tendance un petit peu à le malmener, et on respire souvent un petit peu, on va dire, à l'envers. C'est-à-dire qu'on devrait idéalement, à chaque fois qu'on inspire, remplir nos poumons de la même manière qu'avec cette carafe ici présente. On le sait tous, quand on verse de l'eau dans une carafe, elle va directement au fond et elle va se répartir uniformément sur toute la surface. Notamment, donc ici, on voit bien toute la surface plane. Donc idéalement, dans notre prise d'air idéal, il devrait y avoir exactement ce même phénomène qui se produit, c'est-à-dire j'inspire et en inspirant correctement, mon souffle vient directement au fond de mes poumons et il va venir réveiller mon diaphragme, le fameux diaphragme dont on parle beaucoup et qui est un muscle très important en termes de surface dans notre corps, mais souvent, c'est un petit peu le grand oublié parce que on respire un petit peu de manière aussi illogique que si je verse de l'eau dans cette carafe et elle s'arrête à mi-chemin. Nous, quand on respire, la plupart du temps, on est là avec nos poumons et on gonfle toute la partie supérieure de nos poumons et puis en bas, il ne se passe rien. Or, normalement, on voit quand on respire bien nos poumons, ça va réagir, ça va s'ouvrir surtout par synergie quand on ouvre bien nos mâchoires. On va bien ouvrir nos mâchoires et on va sentir qu'il y a une synergie de l'ouverture des côtes flottantes. Et ici, indépendant des muscles intercostaux, on a aussi les muscles indépendants du diaphragme et notre diaphragme est ici présent, juste à peu près au niveau de la ceinture. donc, on va aussi bien évidemment sentir que ce souffle plein est très important parce qu'il réveille le diaphragme mais aussi parce qu'il vient masser tous nos organes internes. Et je vais beaucoup travailler au niveau de nos organes internes sur l'ouverture à l'arrière de notre dos parce qu'il n'y a pas de raison que nos poumons ne s'ouvrent pas aussi à l'arrière. On voit notre ventre se gonfler, on voit les côtes flottantes s'écarter. On doit de la même manière voir notre dos s'épanouir à l'arrière et qui dit qu'est-ce qu'il y a à l'arrière dans notre dos et on a des organes internes très très importants qui sont nos reins. Et donc, ces reins sont très souvent un petit peu endormis et tout sec à l'intérieur de notre corps parce qu'on ne vient pas respirer correctement et donc on ne vient pas notamment les masser correctement. Et à partir du moment où on va venir activer ce souffle maintenant je le rebaptise le souffle des reins quand on respire bien de cette manière-là et donc en libérant le postulat de base si vous devez vous rappeler d'une seule chose c'est libérer vos mandibules. Et donc on va avoir le baillement qui va beaucoup nous aider à favoriser cette descente de ce souffle et cette connexion à tous nos résonateurs. mais avant tout la magie de cette pratique c'est que ça vient activer grâce à ce souffle des reins ça vient activer la confiance et la plupart du temps on est très coupé notre confiance en nous et on est beaucoup dans nos peurs. Or justement selon la notion taoïste les reins sont les organes qui ont tendance à emmagasiner les peurs et les stress en réhabilitant un souffle qui va venir tout harmoniser tout masser tout unifié on va venir réveiller la confiance et cela à chaque souffle et notre voix accueille du souffle et accueille du son notre voix va venir tout simplement s'exprimer de manière totalement naturelle et il y a donc des éclosions dans ces ateliers et dans ces séances qui sont magiques parce que subitement parfois les personnes découvrent leur voix presque pour la première fois parce que ce souffle on l'a oublié mais on l'avait à la naissance mais on s'en est coupé phénomène sociétal on nous a beaucoup castré notre vaillement et donc on n'a pas suffisamment libéré nos mâchoires donc n'oubliez jamais oubliez n'oubliez jamais de bien 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 libérer vos mâchoires et tout le reste vient par surcroît merci merci Sous-titrage ST' 501